Et on se retrouve, nouvel épisode. Oui, je l'appelais machin, mon téléphone. Quand il fait coin, 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 comme ça. C'est bien, toi tu as défis tes trucs de 20 minutes, les épisodes commencent tous par... Oh oui, je l'appelais machin, les trucs. Bah ouais, ça le mérite d'être clair comme nom. Non ? Alors, de la pierre, non, c'est pas possible de la pierre, est-ce qu'il y en a au-dessus ? Est-ce que quand il y a un décor de trucs en calcaire, en pierre là, est-ce que ça veut dire que forcément il y a de la pierre à côté ? Euh, non. Alors en fait la question c'est, est-ce que dans notre base russe, si je remonte, je trouve de la pierre vu qu'il y a de la caillasse décorative ? Ah, euh, peu, 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 peu. Moi j'ai regardé pas à la Russie, mais tout au nord de notre territoire, il y a une zone, t'as une immense zone de pierre si t'as besoin. Non, 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 moi ce qui m'intéresse c'est de produire de la pierre à la Russie, parce que les bateaux ils mettent juste 30 minutes à... Ah pardon, ouais, ouais, excuse-moi, au... au trou du... Donc avant de demander une construction d'un bâtiment qui va demander que 30 minutes, pour avoir les ressources, puis 30 minutes pour avoir les ressources... Écoute, c'est pas sûr, c'est pas sûr, là tu peux faire... Est-ce qu'il y a un constructeur dans le bâtiment ? En tout cas, ne pose rien, on est sûr. Moi j'aurais tendance à dire que... C'est pour ça que je te pose la question. En tout cas, niveau matériaux, tu as de quoi construire, parce qu'il y a du bois dur. Donc à partir de là, rien n'empêche de construire des... Des sentinelles. Des sentinelles. Ah oui, merde, j'ai complètement... C'est faux. C'est pour ça que j'ai fait du bois dur. Ok, mais je vais faire ça, je vais... Je vais m'agrandir à coup de sentinelles avant de voir... Ouh de la... Mais regarde, ça c'est un exemple des chemins, je trouve que c'est horrible. Regarde la sentinelle que j'ai posée, regarde le chemin que ça a fait. Attends, 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 je viens voir. Ah ! Mais oui, mais attends, ça alors je te le refais. Je vais enlever cette route. Voilà, c'est bon. Bah oui, d'accord, mais pourquoi ça n'a pas fait une ligne droite vers le drapeau où j'ai demandé ? Je pense qu'il y avait soit un truc sur le chemin, soit un client au mauvais endroit. Je vois pas d'autres options en fait. Bon, il n'y a pas de constructeur là en Russie. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui se tapent toute la traversée pour venir construire un bâtiment quelque part ailleurs. C'est pour ça que le donjon que je voulais construire, il n'est toujours pas là. C'est parce que le mec, il vient depuis le fin fond de la Russie. Non mais c'est pareil, moi j'ai un entrepôt, je sais, je vais être tranquille déposé, mais la Grèce sera morte avant que l'entrepôt soit conçu. Bah ouais. Ah, et puis alors par contre, maintenant l'Italie, maintenant ça devient une promenade de santé, ça c'est cool. Et la tour est toujours, toujours le bac. Allez. Ce que c'est drôle c'est qu'il a construit plein 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 de bâtiments, mais ils sont tous inutiles en fait. Il y a des casernes vides, il y a des... Il y a plein de machins vides. Il a peut-être pris la décision de commencer à les construire quand il t'a vu, qu'il n'ait pas perdu trop de bonhommes. Je ne pense pas qu'il prenne des décisions en fait. L'IA, elle... Elle applique son schéma à la lettre, mais si elle prenait des décisions, ça serait forcément moins pire que ça. Tu penses que... Sa réflexion ne dépend pas du tout de ses stocks. Non. C'est-à-dire que genre, le mec qu'a fait l'IA a prévu, bon bah au bout de telle minute, il doit avoir à peu près pas le stock, donc on fait construire ça. Exactement. Tu ne prends pas en compte que si tu t'es fait détruire ton camp de bûcheron, bah il n'y a plus de stocks. Bah il prévoit quand même de reconstruire un camp de bûcheron ailleurs, mais... Mais ouais, effectivement, le... Je ne crois pas que ça tienne compte des stocks du tout en fait. Ah merde, alors là on a des novices qui commencent à entrer dans les bâtiments. Ça c'est mauvais ça. Alors que tu ne demandes que les plus forts je suppose ? Bah oui. Bah au hasard. Ouh, le petit bouillis. Bon ça va, tu progresses toi en Italie, et moi en Grèce, je te dis, c'est le même bâtiment attaqué depuis longtemps. Ouais, bah écoute, je te rends... Avant que tu commences d'attaquer l'Italie, la Grèce je l'attaquais déjà. Ouais, mais ça dépend du nombre de mecs que tu peux envoyer, puis ils leur forcent. Non, bah le problème c'est, ça dépend juste que l'autre il arrive à en envoyer un pour continuer le combat à chaque fois. Ouais. Donc je vais essayer de faire du multifront, écoute. Bah là je fais de l'enfonçage de porte ouverte. On va faire une deuxième attaque à côté, on verra bien, hein. Par contre les bonhommes qui en vont, ils ne sont pas améliorés et ils n'ont pas toute leur vie. Non, mais en effet, notre armée commence à être un peu... Mais non, que dalle, c'est juste la guerre mondiale, c'est pas grave. Alors, moi je me demandais... J'ai construit quelque part plein plein de forges. Alors, ça, c'est le bâtiment, je vais m'aller retrouver en fait pour les upgrader. Pour qu'on puisse... T'as capturé quelque chose, hein ? Non, on s'est fait attaquer. Oh. C'est... Euh, vous êtes attaqué. Hein ? Ah oui, d'accord. C'est fou, alors le truc, il te bouge 3 pixels sur l'écran quand tu cliques sur le machin et t'as l'impression d'être autre part. Non, c'est là où je regardais. Ouais. Et donc, si j'ai bien compris, j'ai 6 bonhommes qui sont là, là. Non. Ok, alors maintenant, on a des tonnes de... On a des problèmes de fer, on a plus de fer. Si j'ai la souris qui a rend ça de plus répandre, aussi. Intéressant. Voilà. Hop, on aura un deuxième moulin de guerre. Ce qui nous permettra de faire plus de ça de la délite. Et puis, moi, il faut que je regarde. Oui, je vais regarder ça. Bah alors, on n'a jamais produit autant de minerais de fer. On n'a jamais produit autant de fer. Mais on est en manque. Chronique. De fer. Il n'y a aucune erreur dans la matrice. Tout va bien. Bon, on va chercher. Même en temps du doulefant chez les grecs, ils sont en train de me faire la fin, en fait. On essaie de trouver du fer. Jusqu'à la vénine. C'était pas une bonne idée d'attaquer deux pays en même temps. Mais si. On est en train de perdre notre route, parce que là, on est en train de commencer à attaquer avec le plus sage. Mais écoute, tonton Adolphe. Il a dit, il faut attaquer la France et la Russie en même temps. Voilà, c'est ce que je te disais. On est mort. Non, 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 on est loin d'être mort. Il faut juste augmenter les productions sur le fer. Augmenter sur la... J'entends pas de Glow qui coule. Non, non, j'entends pas du tout. On dirait que t'es au fond de tes chiottes, en fait. Ah, bonjour le spectateur qui nous entend parler de ça. Qui n'est sûrement pas francophone. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Oh non ! Le soleil brille ! Salut ! Salut mon turtle ! Est-ce que tu pourrais arrêter pendant un quart d'heure d'essayer de progresser en Italie ? Pendant un quart d'heure ? Ce que tu me demandes, c'est beaucoup. Oui. Oui, alors je vais... Je vais me rediriger sur la production de plus de fer pour avoir plus d'armes. Non, non, en fait, mon but c'est... Oh, il a un soldat niveau maximum. Il a un soldat niveau maximum. Pour pouvoir faire plusieurs attaques, trois grosses attaques en même temps, pour pouvoir... Parce que là, en fait, il produit assez pour durer tout le temps. Et donc ce qui serait bien, c'est d'arriver à lui niquer du terrain de production. Bah... Moi, je dirais, là, il faut mettre un... La barricade à côté de l'entrepôt, il faut la péter. Il y en a une, on peut envoyer six mecs actuellement. Sept. Oh, il est fini l'entrepôt, c'est génial. Allez, tous ici. Hop, euh, hop. Hop, voilà. Oh, d'un seul coup, il y a trois personnes qui regardent. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Hello ! Salut ! Oui, quand même. Bonjour ! Hola ! Etc. Nous sommes avec Vassili. Enfin, je suis chez Vassili, je m'incruste. C'est mon premier vrai stream. Oula, 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 il y a du monde. Enfin. Voilà. Voilà, j'ai trouvé du fer en plus, c'est bien. Veine principale épuisée. Ouais, il n'y a plus de veine. Bah franchement, scarifie-toi mieux. Ça s'est fait. C'est... Voilà, il n'y a qu'est reparti déjà. Fuyez, pauvre fou ! Non, c'est pas comme ça qu'il l'a dit. Fuyez, pauvre fou ! Un truc comme ça. Et puis à la fin, le magicien, il tombe dans un fossé et il meurt. Clam, tout doux ! Alors, tac, 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 qu'est-ce qu'il fait ? Vous n'avez aucun pouvoir dans cette maison, Gandalf le Gris ! Ah ouais ? Ah ouais ? Et alors, il répond quoi ? Ok, ok, je ne souviens pas. Un truc genre, je ne suis pas Gandalf le Gris. Et là, il dévoile, je suis Gandalf le Glant ! Gandalf le Glant ? Voilà. Ou BANDALF le Glant, pour renverser les deux lettres. Hum, intéressant. C'est fantastique. Je le spam littéralement d'unité depuis tout à l'heure. Oh, mais j'ai réussi à prendre un truc là, non ? Moi j'ai... Moi j'ai pris un truc. Je crois. Attends, attends. J'ai pas regardé. J'ai fait ça à la sauvage. Non, j'ai pas pris finalement. Voilà, j'ai réussi à progresser sur quelque chose. C'est merveilleux. Continue. Ok, qu'est-ce qui est épuisé là ? Ah ouais, on baisse quand même. De quoi, en armée ? Oui, là on peut conseiller qu'on est en vrai baisse, mais... Bon, j'ai un mec qui se vide. Non plus zou, allez, vas-y. Ton PC qui fait la seule gamme ? Non, même pas. Même pas. Mon dieu, c'est quatorze heures. Nous sommes des fous. Il est quatorze heures. C'est quatorze heures. Si tu veux. Oh, oh. Putain, j'ai cru que j'étais en train de gagner sur la tour. Oui, c'est lui ça. Oui, c'est lui ça. Tiens, je vais te renvoyer des bons. Des bons soldats. Petit à petit. J'attends de faire des bidonges. L'oiseau fait son lit. C'est un message codé, c'est ça ? Ah, on a attaqué au secours. Petit, l'oiseau fait son lit. C'est un proverbe français. L'oiseau est dans le lit. Je dirais même. Attention à tous, l'amour est dans le pré. Je répète, l'amour est dans le pré. Méditerranée. Bah, je vais encore pas bien avec. On va pouvoir faire des explorations Méditerranée. Ouais. T'as vu, je suis sage. Des explorations Méditerranée. On va pouvoir envoyer des bateaux Méditerranée. Ah, moi j'ai compris des expressions, pas des expéditions. Ouais, exploration, j'ai dit. Moi je propose une forteresse là. Comme ça, il y aura plus de soldats envoyés d'un coup. Tu parles pas de la Grèce là, j'espère ? Si, si. Non, parce que la Grèce, c'est pas un problème de nombre de soldats. C'est un problème qu'il en envoie assez pour faire durer. Et que j'ai beau faire du multifront, il en envoie assez partout. Oui, mais... C'est comme ils font des duels de toute manière, un par un. Donc c'est pour ça que j'essaye de l'attaquer du coup par en bas. Pour voir si on peut lui prendre du terrain en bas. Euh, non. Je vais en perdre la bataille. Quoique... Non, j'ai pris la caserne. Le combat était presque perdu, mais j'ai pris la caserne. Ouiiii. Et puis maintenant, ben, il faut attendre deux heures pour que le soldat récupère et... Ça lui a pas... Mais ça lui a pas pris de terrain important et il a une tour à côté, donc... Ouais. Alors... Du coup, ici y'a plus personne. Y'a encore du monde quand même, hein. Tu vois tout ce qu'il a de sorti là ? Ouais. On peut faire un truc si jamais... On a toujours une carte qu'on a pas jouée. C'est... Vider les centres d'entraînement un bout. Parce qu'on a des soldats tout à fait... Euh... Les miens de chez moi sont plus proches, non ? De la Grèce et de l'Italie. Ok. On va garder quatre soldats par bâtiment, je m'en occupe. Et... Comme ça y'a plein de petits soldats tout frais qui arrivent. Mais les bâtiments continueront de fonctionner quand même. Euh... Depuis quand c'est bloqué là-dessus, là ? Dans mon recherche ? Parce que moi Twitch, il est bloqué... L'image est bloquée depuis au moins trois heures. Parce que c'est toujours sur la carte... Enfin, regarder un truc en pleine mer quand je t'avais dit y'a des heures. Ouais. Alors... La la la. Ah bah ça va, quand tu poses une forteresse, ça se construit tout de suite. Ah bah en fait, mon Wi-Fi n'était même plus connecté. Ah. Pourtant, chez moi ça marche toujours, Twitch, y'a pas de soucis. Non, non, le Wi-Fi... Je m'en sers pas du Wi-Fi pour... Pour jouer et pour streamer, hein. Non, non, je suis pas fou. Ouais. Juste sur mon portable qui me sert à afficher Twitch pour... T'es d'ailleurs, en parlant de Davis, tu as un truc rigolo. Mon réseau interne, chez moi, c'est un gigabit par seconde sur les prises classiques RG45 par câble. Et alors ? Et alors, en fait, je peux tirer du 1 méga octet par seconde au maximum. Bah oui, mais c'est normal. Non, 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 non. On est 100 fois moins vite que ce que ça devrait. Parce que c'est bien d'avoir des câbles qui sont super rapides, mais tes disques durs et tout, tu n'auront jamais cette vitesse-là. Mais bien sûr ! Attends, 1 méga octet par seconde, c'est... J'ai un SSD, il en fait 600. D'accord, mais je veux dire, moi quand je fais de la copie sur mon disque dur réseau, au maximum, ça fait du 25 mégas par seconde. Voilà, bah moi je suis 25 fois plus long. Donc un câble 10, déjà, le vieux truc qui ne s'utilise même plus, un câble 10, ça suffit. Donc si tu mets du câble 100 partout pour un réseau d'entreprise, avec un truc centralisé, ça suffira aussi. Le gigabit, pour moi, c'est valable que pour des fournisseurs d'accès qui sont trop centralisés. Oui, mais moi c'est ce que j'ai en interne dans l'appart, c'est ce qu'on a sur l'appareil. Oui, bah c'est pas plus cher de le faire. Non, effectivement, mais ça marche pas. La vitesse reste bridée. Enfin, j'ai dit 1 méga octet, c'est un poil plus rapide. Je peux monter à 3 ou 4. C'est pas la vitesse de ton réseau qui fait défaut, c'est la vitesse de ton matériel. Ouais, mais en fait, le problème matériel, il est dans le, c'est le routeur, c'est ça le comble. Enfin, le routeur qui fait switch, parce que c'est pas, c'est clairement pas ma carte réseau qui est dans ma carte mère. Oui, mais 1 méga, non. Enfin, je veux dire, le minimum c'est 10 quoi. Enfin, le minimum... Il n'y a pas de norme RJ45, enfin, Ethernet plutôt. Il n'y a pas de norme Ethernet en dessous de 10 mégas. Non, je sais, je sais, je sais. Non, je suis à 1 gigabit seconde théorique. C'est ce qui est indiqué partout. Mais le taux de copie réel est beaucoup plus long. Alors là, tu vois, on va se faire... J'ai comme une patate, j'ai lancé une attaque sur le mec. Il ne faut pas que je le lâche jusqu'au bout. Il a un mec ultra badass qui est en train de nous exploser notre armée. Sauf qu'il faut absolument que je le garde parce qu'il est presque mort. Voilà, yes. Alors ça, ça nous a coûté au moins 20 soldats. Euh, Italie. Oui, j'ai lancé comme ça par... Je ne sais pas. Là où il y a plein de bâtiments qui brûlent maintenant. Il y avait un soldat quasiment... Enfin, niveau maximum en attaque en fait. En 3 coups, il tuait un mec à nous. Bon, il va falloir tuer du monde là parce que ça rame trop. Ouais. Enfin... On va y arriver. Bon, alors, ta forteresse là. Ouais, non, on ne va pas l'attendre. Là, je dois avoir... Je sais combien... Ah non, bah... J'ai zéro personne. Ce n'est pas possible, tu as vidé tous mes bâtiments d'un seul coup toi. Ah non, c'est parce que c'est... T'as lancé une attaque... Oui, j'ai lancé l'attaque en même temps. Et c'est pour ça. Voilà. Il y a plein de malhommes qui vous gèrent et il y a des personnes bien déçoivables. On va essayer de mettre 2,5. Voilà. Pour l'instant, ça passe. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. En fait. Bon, en tout cas, euh... Non, j'allais dire on fait plus d'actifs, mais c'est pas un nombre de victimes par minute ou autre chose. C'est un total depuis l'élu de la partie. Ouais. Du coup, ça ne te dit pas si tu gagnes une guerre en terme de victimes ou quoi. Ça serait intéressant un truc qui te... Un ratio de victimes sur le temps. Ouais. Les moyennes... Comme les statistiques de consommation mémoire vive et processeur quoi. Mais là l'italie elle est cuite hein. J'ai même pas besoin de lancer de grosse attaque parce que finalement euh... Ah ! Et bah c'est la fin de l'épisode ! Salut !